Merci chérif, cher Ahmed Tidjane Diop. Vous l'avez dit, nous recevons dans la seconde partie de Soir d'Info le ministre conseiller Zator Mbaï. Bonsoir Zator Mbaï. Bonsoir Binta, bonsoir Daouda, bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir Daouda. Bonsoir. Vous êtes également ancien député. L'Assemblée nationale qui est dans un processus de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, d'ailleurs, la commission ad hoc a été installée. Que comprendre d'une commission ad hoc ? Alors, comprendre que juste ce n'est ni un tribunal, encore moins le cabinet du procureur de la République. C'est une procédure normale qui est contenue dans la loi organique portant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui ne fait que permettre à la justice d'avoir accès aux parlementaires en période de session budget, en période de session. Parce qu'au Sénégal, il faut le rappeler, on a une session unique qui va du mois d'octobre au mois de juin. Ça dure neuf mois. Neuf mois. Et pendant cette période, justement, le député a donc cette immunité parlementaire qui lui permet d'accomplir convenablement sa mission. Alors, mais si d'aventure le député est pris en flagrant délit, l'immunité parlementaire saute de facto. Par contre, s'il n'y a pas de cas de flagrance et que la justice commence une procédure, naturellement, que les parlementaires devraient, en principe, essayer d'enlever cette immunité parlementaire aux députés. Je dois préciser qu'il y a eu beaucoup de députés dont l'immunité a été enlevée et qui sont restés libres. Donc, c'est pas forcément, la levée de l'immunité n'est pas forcément la mise en accusation ou la détention. Alors, si cette même commission ad hoc devrait, en principe, entendre le député en question, mais est-ce que le député est tenu de venir répondre à la convocation de la commission ad hoc ? Alors, il est arrivé plusieurs fois que le député ne vienne pas à la commission ad hoc. À ce moment-là, la commission convoque le député à une heure, reste jusqu'à une certaine heure et constate justement l'absence du parlementaire. À partir de ce moment, vu cette carence, les parlementaires font un rapport qu'ils présentent à leurs collègues au niveau de la plénière et la plénière est seule habité, n'est-ce pas, à enlever l'immunité parlementaire. Je dois préciser que le député doit y aller avec un député de son choix qui peut lui servir d'avocat. Mais aucune autre personne étrangère à l'Assemblée ne pourra siéger à cette commission ad hoc. Le règlement intérieur prévoit qu'au niveau de la commission ad hoc, il doit y avoir 11 membres. Or, aujourd'hui, on a entendu les députés parlementaires, les libéraux, qui disent qu'ils ne vont pas choisir les deux personnes qui doivent les représenter parce que tout simplement, c'est X qui est visé au niveau du recrutement introduitif du procureur et que par conséquent, Ousmane Soncon n'est pas encore visé par une procédure judiciaire. Donc, au cas où les deux membres du Parti démocratique sénégalais ne sont pas choisis, le quorum ne sera pas atteint. Absolument. Mais bien sûr que si, le quorum sera atteint parce que le quorum est la moitié puissante. Non, on dit 11 membres. Au cas où ils ne choisissent pas les deux membres, qu'est-ce que prévoient les textes ? Mais la commission pourra siéger librement. Avec 9 membres. Valablement aussi, parce que sur 11, si on a deux absents, le quorum est largement atteint. La commission pourra donc siéger parce que l'Assemblée ne peut pas donner un caractère obligatoire à tel ou tel député de pouvoir siéger. Il est arrivé justement, c'est une commission organisée, il y a une représentation de la majorité, des non-inscrits et de l'opposition. Maintenant, chacun est libre de dire, moi je ne siège pas librement. Mais cela n'empêchera pas à la commission de délibérer librement et valablement. Ça, il faut le préciser. Est-ce que la commission adopte à les prérogatives pour demander qu'on lui communique le dossier judiciaire d'abord avant de lever le ministre parlementaire d'un député ? Vous savez, le dossier est en principe à l'Assemblée nationale déjà. Parce que le dossier semble être à l'Assemblée nationale, sur la table du président de l'Assemblée. Mais la commission, naturellement, aura un dossier qui lui sera communiqué. Par contre, je veux rappeler une chose, c'est une procédure judiciaire. Cela ne voudrait pas dire qu'il va falloir mettre tout sur la place publique parce qu'il y a une poursuite judiciaire. Et naturellement, l'Assemblée ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on le sait, si aujourd'hui on s'amusait à mettre tout le dossier sur la table d'une commission, mais dans les minutes qui suivent, vous verrez les minutes même des auditions. Et cela n'est pas souhaitable. Mais est-ce que l'Assemblée nationale, quand même, pour une question de viol qui est très compliquée par rapport à la preuve, aux indices, est-ce que l'Assemblée nationale aura suffisamment d'arguments plausibles pour pouvoir lever l'immunité de ce monde ? Je voudrais vous rappeler une chose, que l'Assemblée n'est pas la section de recherche. L'Assemblée ne fait pas une enquête, sur le fond, non. L'Assemblée ne juge pas. L'Assemblée ne poursuit pas. Mais l'Assemblée met à la disposition de la justice, qui est en notre pouvoir, à part, n'est-ce pas, mais à sa disposition, un parlementaire, qui, n'est-ce pas, une fois devant la justice, pourra se défendre avec ses avocats. Sauf que l'Assemblée doit avoir des informations sur lesquelles il devra se baser pour pouvoir enlever l'immunité parlementaire. Mais ces informations-là, naturellement, seront à la disposition. On l'a vu avec l'affaire Niass, au dernier moment, ils n'ont pas enlevé. Avec l'affaire Moussatine aussi, ça s'est passé comme ça. D'où l'importance, justement, à ce député qui sera convoqué, d'aller à l'Assemblée nationale pour convaincre ses collègues députés, en leur disant, écoutez, parce que vous avez cité le cas du président Niass, je vous rappelle que le président Moussat Vaniass a été indéféré à la convocation à l'Assemblée nationale. Et il a fallu des heures et des heures, je me rappelle, ce jour-là, on a passé la journée à l'Assemblée pour que ses collègues soient convaincus qu'il y avait un nou lieu sur les accusations. Donc, moi, j'inviterais le parlementaire en question à aller se défendre et naturellement, s'il donne des arguments convaincants, peut-être que ses collègues ne jugeront pas nécessaire de lever son immunité parlementaire. Beaucoup de gens doutent de la séparation de pouvoir qui devrait exister dans un État démocratique. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses qui émanent du gouvernement passent comme l'être à la poste au niveau de l'Assemblée nationale. En revanche, même les initiatives des députés sont annihilées. Je donne par exemple l'exemple des proches de loi. Tous les proches de loi passent, mais toutes les propositions de loi ne passent pas. Comment expliquer cela ? Parce que c'est carrément dans le domaine de la loi et du règlement. Une proposition de loi faite par un parlementaire, si cette proposition a une incidence financière, le parlementaire devrait par la même occasion faire la proposition de la compense financière. Si tel n'est pas le cas, cette proposition n'est pas recevable. Alors, les processus de loi, on est dans un régime présidentiel où ce n'est pas l'initiative parlementaire. C'est l'initiative de l'exécutif. C'est le gouvernement qui déroule les politiques publiques. Il est donc normal que souvent, ces projets de loi qui, à attention, souvent avant d'être présentés à la plénière, ont un circuit de préparation. Souvent, même les députés sont imprégnés en amour, n'est-ce pas, à la préparation de ce projet de loi. Ce qui fait que donc, naturellement, on n'est pas dans un régime parlementaire où on devrait avoir plus de propositions de loi que de projets. Et on est dans un régime présidentiel où, naturellement, c'est le président qui définit la politique de la nation. Mais les propositions sont quand même importantes. Mais non, les gens, vous savez, ils ont toujours douté. Il y a jusqu'à présent des gens qui doutent de l'existence de Dieu, des gens qui doutent de l'existence du paradis et même souvent de l'enfer. Pourquoi penseriez-vous qu'il n'y aurait pas de personnes qui pensent qu'au Sénégal, il n'y a pas de séparation de pouvoir ? Il y a bel et bien une séparation de pouvoir. Mais nous sommes dans un régime présidentiel où c'est le président qui définit la politique de la nation. Oui, en tout cas, il est dit que le régime de Macky Sall est quand même le champion en matière de levée d'immunité parlementaire. En neuf ans déjà, nous avons six levées d'immunité parlementaire. Parce que nous avons un régime qui est champion dans la reddition des comptes, c'est tout. Absolument, nous sommes un régime qui ne protège personne, un régime qui, sur des questions de bonne gouvernance, de transparence, il est arrivé plusieurs fois que des députés aient perdu leur immunité parlementaire. Ça n'a jamais voulu dire que ces derniers soient envoyés en prison. Mais il est normal que quand on gère les affaires de la cité ou quand on gère les derniers publics, que ce 20 fois qu'on vous invite à venir dire par rapport à ça, voilà ce qu'on a pu faire. C'est normal, nous devrions, vous, nous, les politiques, vous, les journalistes, la société civile, tout le monde devrait applaudir. Oui, mais si, s'il n'y avait pas une sélectivité, on a quand même vu que vous avez levé l'immunité parlementaire d'Abdoulaye Baldey, Ousmane, comment il s'appelle, Omasa, Ousmane Gomme, mais à l'arrivée, ils n'ont jamais été inquiétés, ils sont de l'autre côté. Que de ces personnalités, ça veut dire simplement qu'ils ont pu se défendre peut-être ? Ah non, leurs unités ont été enlevées. Oui, mais... Ils ont eu maille à partir de la crise. Oui, oui, ils ont été entendus. Mais je vous ai indiqué dès l'entame de l'émission que la levée de l'immunité n'était pas synonyme à la mise en détention, pas du tout. Non, je ne parle pas de levée, je parle de la reddition des condoms faits État. Oui, mais qu'est-ce que vous dites que ces personnalités n'ont pas conjugué ? Mais s'il y a sélectivité, on ne va pas s'en réjouir. Vous n'êtes pas dans le secret du dossier, moi non plus, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé réellement dans ces dossiers-là. Ce que je sais, c'est que j'ai fait partie des députés qui ont eu à voter la levée de l'immunité de ces autres personnalités. Il n'y a aucune suite par rapport à ces personnalités. Ah non, d'après vous, d'après vous, mais ce n'est pas mon sentiment. Je considère que ce sont des personnalités qui ont fait le pied de cru souvent dans les couloirs de la justice. Maintenant, voilà, le temps de la justice n'est pas le temps de la presse. Mais est-ce qu'il devrait être aussi facile de lever l'immunité parlementaire d'un député ? Parce que je pense quand même que quand on donne à un député une immunité parlementaire, c'est pour le protéger quand même. Et que quand on devrait lever son immunité parlementaire, on devrait se baser sur des pièces quand même assez probantes pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il devrait être aussi facile que le député soit vraiment un intouchable du point de vue de la loi ? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je suis en train de vous répondre d'une autre manière. Parce que vous avez dit, est-ce qu'il ne serait pas trop facile chaque fois d'enlever l'immunité ? Je vous dis, est-ce que le député devrait être un nom en cela qui bouge ? Absolument pas. Non, le député est injusticiable. Au Sénégal, il n'y a qu'une seule personnalité qui est habilité à voter la loi, c'est le député. Il ne devrait pas être la première personnalité à enfreindre la loi. Aussi simplement dans le parallélisme des formes. Nous devrions tous mériter à ce que nos députés, nos ministres, nos DG, mais qui qu'ils puissent être, mais puis souvent, si la justice a besoin, que les gens même... Voilà, même le principe aujourd'hui, la lourdeur qui entoure l'immunité parlementaire ou la levée de l'immunité devrait être vue parce que, vous savez, le monde bouge. Le monde bouge et nous devrions aussi nous adapter au désirata du monde et, n'est-ce pas, à la vitesse du monde. C'est mon sentiment. Oui, mais en tant que... Vous êtes quand même de l'AFP, un soutien. Votre parti est souteneur de l'APR, soutien de l'APR. Quelle explication faites-vous de cette affaire quand même qui fait l'actualité, l'affaire Ousmane Sonko, au-delà même des faits ? Nous ne sommes pas souteneurs de l'APR, nous sommes des partenaires. Nous sommes dans une coalition politique. La différence, elle est importante. L'autre aspect qui me semble aussi important est que c'est un dossier pendant devant la justice. Je suis membre du cabinet du président de la République et je suis de l'exécutif. Parce que le président vous a dit de ne pas... Et tout à l'heure, j'ai milité pour une séparation des pouvoirs. Je ne peux pas me permettre de me prononcer sur un dossier, surtout que je ne sais pas. Mais les gens ont quand même dit que c'est une cabale politique. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi, c'est l'opposition qui l'a dit. Pour moi, le président Macky Sall n'est pas le propriétaire du salon de beauté. Oui. Il n'y a pas mis les pieds pour se faire masser. Cette femme ou ces femmes qui gèrent ce salon ne sont pas ses employés. Mais il n'a pas non plus été le chauffeur de monsieur l'honorable député pour l'y conduire. Je ne vois pas la responsabilité du président Macky Sall dans cela. Oui, c'est Ousmane Sanko lui-même qui a dit lors de sa conférence de presse que c'est Macky Sall qui est derrière tout ça. Il lui appartient devant la justice de prouver ses allégations. Aussi simplement. Mais ceux qui accréditent la thèse du complot, quand même, convoquent un certain nombre de faits. Notamment le fait qu'il y ait collusion entre la dame qui est l'accusateuse Adjissar et le neveu ou bien le fils d'un responsable de la paire qui serait venu au niveau de ce salon-là la récupérer. Mais dans la même manière, nous de la majorité, nous pouvons parler également de complot contre nous si nous regardons la collusion qui existe aujourd'hui entre cet honorable député et les mouvements France dégage, certains mouvements de la société sous-ville. La thèse également du complot contre notre régime peut être accrédité. On parle du cas du vieux. Non, c'est-à-dire que c'est des hypothèses. Moi, avec des hypothèses, on mettra bien sûr Dakar dans une bouteille. Donc, aussi bien ils peuvent parler de complot, comme nous aussi, nous pouvons parler de complot. Et je crois qu'il faudrait qu'on sache raison garder. Vous, Monsonko était un opposant qui dérangeait. Il est arrivé troisième à la présidentielle. Ça prouve qu'il ne dérangeait pas. Si il dérangeait, il nous aurait coiffé au poteau. On a eu trois fois plus de suffrages que lui. Et on lui a donné la chance de venir participer à l'exécution du pouvoir, à l'assumation des politiques publiques. Dans ce pays, il faudrait que de plus en plus que nous fassions de la politique autrement. On ne peut pas dire que je veux gérer la cité et ne pas parler avec le gardien de la cité qui se trouve être le président de la République. Dans la politique, il faut être gentleman. Et je crois qu'il apprendra à ses dépenses. C'est-à-dire, il faut toujours être dans une posture qui permette à un homme politique de grandir. Voilà, parce que la politique, ce n'est pas les réseaux sociaux. Est-ce que Macky Sall est quand même un gentleman en matière de... On a vu ses pratiques. Qu'est-ce qu'il est en train de faire de protéger ceux qui sont proches de lui et d'envoyer en prison tout ce que... Il est non seulement un gentleman au sens propre, mais il est un gentleman au sens figuré. Comment ? Parce que le président Macky Sall pose des actes dans le cadre de l'amélioration des conditions de vue du Sénégal. Aujourd'hui, à cause de ce fait divers, les gens même oublient qu'il y a la présence de la Covid-19 qui continue à faire des ravages. Ce qui n'est pas normal. Alors que c'est une affaire purement privée qui aurait pu se régler comme toutes les autres affaires. Ce matin, au tribunal, il y en a eu des dizaines dans tous les tribunaux du Sénégal. Les gens n'en parlent pas. Est-ce qu'au Sénégal, nous, autres hommes politiques, nous devrions être des intouchables ? À chaque fois qu'il y a un problème qui touche un homme politique, ça fait la une de la presse. Et pourtant, il y a ces mêmes cas toujours dans les tribunaux. Non, vous en savez quelque chose, vous qui fréquentez les couloirs de là. Oui, mais est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité aussi ? Parce que vous l'avez dit, la Covid-19 est là depuis bientôt un an. Il y a la fièvre jaune qui est à l'est du pays. Il y a Ebola qui est aux portes de notre pays. Et lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, nous avons entendu le président Macky Sall dire que la campagne de vaccination va démarrer ici la fin du mois de février. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune campagne de communication sur ça. Ça, c'est votre faute à vous. Mais si, il y a une campagne de communication, les ministres sortent, tout le monde sort. Tu as ton rôle à jouer, Daouda, en faisant la promotion. Moi, je ne suis pas du gouvernement. Oui, mais je veux dire, le gouvernement, c'est nous tous. Mais je dois vous dire que cette affaire, de fait divers, ce n'est pas le gouvernement qui l'a politisé. Ce n'est pas la majorité qui a fait une conférence de presse pour politiser cette affaire-là. C'est une affaire banale de la justice, comme toutes les autres affaires qui auraient pu se régler dans les arcanes de la justice pointrée. Ce qui intéresse aujourd'hui, le conseil des ministres, qui est la plus haute instance du pays, a parlé de cette campagne de vaccination. Et pour moi, c'est un excellent prétexte, d'ailleurs, que vous me donnez, en demandant à tous ces jeunes du Sénégal, à toutes ces personnes vulnérables, à toutes ces personnes âgées, de se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que l'objectif, aujourd'hui, c'est que nous, nous sommes, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons besoin de vaccins. Tout ça, nous avons besoin de vaccins. Nous avons aussi. On a tous eu à se vacciner contre la rougeole, contre beaucoup d'autres épidémies. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un vaccin qui est pour le moment la seule solution. Qui est fait dans la précipitation aussi. Ça fait peur. Binte, vous savez, nos parents faisaient des semaines pour se rendre à la Mecque. Aujourd'hui, tu prends ton petit déjeuner à Yof, tu vas déjeuner à la Mecque. C'est la technologie. Tu apparaînes aujourd'hui sur l'écran d'un Sénégalais qui est à Hong Kong. C'est la technologie. Ne pensez-vous pas que, en si peu de temps, avec tous les moyens qui ont été déployés, avec toute la technicité, toute la technologie, les gens peuvent développer un vaccin. Moi qui vous parle, je suis un technicien. Médical, je suis un délégué médical. Nous prenons tous des médicaments, sans pour autant savoir, est-ce qu'on a fait ces médicaments ? Tu en as pris ce matin sur moi. Alors, j'en prendrai tout à l'heure et d'autres en prendront. Il faudrait que nous extirpions dans la tête des Sénégalais que ce vaccin-là, c'est fait à la va-vide, c'est pas bien. Non, c'est pas mon sentiment. Allons-y, nous vacciner pour l'intérêt de nos mères, de nos pères, des personnes vulnérables qui sont diabétiques, qui ont l'hypertension artérielle et d'autres maladies qui peuvent, n'est-ce pas, trépasser par la fête d'une simple... L'occasion a été bien rêvée pour les populations de voir quand même leurs représentants sur le terrain en parler, mais nous avons, on a comme l'impression que nous avons une assemblée qui ne se penche que sur les questions politiques qui ne sont là que pour le président de la République pour faire plaisir aux chefs. Ça, c'est faire un mauvais procès aux députés. Je ne suis plus parlementaire, j'ai été député, j'ai vu le travail... Non, j'ai vu le travail de portage politique. votre 12e législature était la législature la plus critiquée, en tout cas. La 12e ? Oui. Aujourd'hui, on dit que la 13e est la pire, demain, on dirait que c'est la 14e. C'est dans la continuité. Vous savez, Sénégal, il faut le goût bon, il faut le goût bon. C'est vraiment sénégalais ça. Mais ce que je peux dire, c'est que les députés, ce n'est pas une affaire de députés, c'est une affaire de sénégalais. Chacun d'entre nous doit faire la communication dans son salon, autour du bol de Tchep, autour du barada. Tout le monde, ce n'est pas une affaire de députés ni de ministres. Parce que la maladie-là, il ne connaît pas... Il devait être au cœur du combat. Mais vous savez, la maladie ne connaît pas de députés ni de ministres. D'ailleurs, la maladie a attaqué les députés au Sénégal. Ça veut dire quoi ? Que chacun d'entre nous a une responsabilité individuelle. C'est-à-dire d'en parler autour de soi, au bureau, à la maison, dans les bûches, dans les cars. C'est ça, l'objectif. Parce que c'est une communication communautaire qui permettra de comprendre la pertinence du vaccin. Mais M. Mme Baye, je pense qu'on ne vous a pas élu quand même pour nous servir ce genre de discours. Oui. On vous donne un certain nombre de moyens pour pouvoir représenter dignement les populations sénégales. Quand on vous donne 1000 litres de carburant par mois, par exemple, c'est pour que vous puissiez descendre au niveau de vos localités respectives pour pouvoir prêcher la bonne parole au profit des populations. Quand les gens, les députés sont là, cladrés ici à Dakar, quand même, on se pose la question sur les députés. Vous êtes en train de faire faux luttes, mais les députés ne sont pas cladrés à Dakar. Ils sont où ? On ne se voit pas sur le terrain. Deuxièmement, les députés n'ont pas 1000 litres de carburant. Ça, c'est deuxièmement. Ils ont quoi ? Et troisièmement, j'ai indiqué tantôt que dans cette campagne, dans cette campagne, dans cette campagne, je ne vais jamais te dire. Le député a 300 litres de carburant. Ça, c'est quand même quelque chose. Non, 300 litres, c'est 10 litres par jour. 10 litres, c'est quoi ? C'est 7000 francs. Il y a des véhicules qui consomment 10 000, 15 000 francs. Donc, ça, c'est rien pour le député. Au Sénégal, le député sénégalais est moins mieux loti que les autres. Ça, il faut le dire. Et moins loti du moins que... Avec 1 300 000 par mois aussi. Ils sont payés à ne rien faire. Tu n'es pas loin de 1 300 000, Bintin. Moi, je ne suis pas élu. Je ne suis pas en poste électif. Raison de plus. Alors que le député avec son 1 300 000 gère toute une population. Tous les guendés, tous les dé, tous les... Ils sont élus pour ça. Pour gérer les guendés. Au Sénégal, il y a une présenteur sociale sur le parlementaire. Cette affaire n'est pas une affaire de parlementaire. C'est une affaire communautaire. Et dans la communauté, c'est tout le monde. C'est le chef religieux, c'est le gardien, c'est le chauffeur, c'est tout le monde. On doit tous, et vous, les journalistes, je vous félicite pour ce que vous avez fait dans la première phase, dans la sensibilisation. Et dans la souveraineté. On ne doit pas vivre une césure, on doit vivre une continuité pour que les Sénégalais soient sensibilisés. C'est ce que j'ai fait, mais en train de faire tous les jours. Bravo, je le fais. Bravo, Binta, bravo, Daouda, pour tout ce que vous faites. Bravo à la gassane vie. Mais Dolinette, oui, bravo à la gassane aussi. Alors, Daouda. Je reviens à la procédure. Après l'étape de la mise en place de la commission, s'il vient, c'est bien. S'il ne vient pas, la commission va délibérer, fera un rapport, une plénière sera convoquée à cet effet. Ça va se prendre combien de temps, normalement? Je pense que ça, normalement, devra se faire dans la semaine parce que j'ai entendu le calendrier, je ne suis plus député, mais ça se fera normalement dans la semaine. Et une plénière devra se tenir, ce sera simplement à l'issue de cette plénière que la levée de l'immunité parlementaire du député sera effective. Maintenant, libre à la justice de faire le reste. Mais je précise, ni l'Assemblée, ni les députés, encore moins le président de l'Assemblée nationale, ne sont les procureurs ou les juges dans cette affaire. Levé de l'immunité d'âle, ça ne va pas dire casson. Ça, il faut le préciser. Clairement. Mais il reste toujours député quand même. Oui, naturellement, il restera député jusqu'au moment où peut-être s'il subit une condamnation, il ne le sera plus. S'il ne subit pas cette condamnation, il continuera à être représentant du peuple. En tout cas, moi, je l'invite à mon sentiment. Je pense que nous sommes tous des Sénégalais. Il est jeune, il a tout à gagner dans une atmosphère d'apaisement. Mais ne pas appeler les gens à embraser, voilà, ça ne sert à rien. Et vous savez, un homme politique doit toujours privilégier le dialogue permanent. Abdoulaye Wad a été une bête politique, si vous vous rappelez bien. Abdoulaye Wad a toujours évité des procès. Parce qu'un procès, quelqu'un me disait « je vous l'homme politique ». Donc moi, je lui lance un appel pour l'apaisement, pour... Autant on a dit que la prison mène tout droit au palais de la République. Ça dépend de quelle prison. Lui-même l'a dit, son corps l'a dit. Mais ça dépend de quelle prison. Il va lui ouvrir les portes du palais. Abdoulaye Wad est allé en prison pour des questions politiques qu'il a pu régler politiquement. Et il s'en est sorti politiquement. Mais tous les hommes politiques qui sont allés en prison et qui ont réglé la question de manière judiciaire, souvent, on ne les sait plus. C'est ce que je ne souhaite pas mon frère Ousmane Sonko. Parce que je considère comme tous les autres Sénégalais que c'est un Sénégalais. Les hommes qui sont qui sont allés et qui sont allés et qui sont allés. Mais nous savons que nous sommes allés. C'est le Sénégal de tout le monde. Et comme le président le dit si bien, le Sénégal de tous pour tous, mais par tous. Vous pensez qu'il est coupable d'effet qui lui s'en reprochait ? Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas dans les secrets de l'enquête. Une enquête n'a pas encore démarré, Jacques, c'est que je sache. Mais si, au niveau de la gendarmerie, il y a déjà une phase d'enquête parce qu'il y a eu une plainte, non ? C'est vous-même qui avez fait l'amplification de tout cela. Merci, M. le ministre. C'est un immense plaisir de vous retrouver et voilà, je pense que aussi, comme je l'ai indiqué tantôt, je vous invite à continuer votre rôle de service public, entre guillemets, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement des mentalités et lancer un appel à tous ces jeunes, qu'ils soient du pasteur, qu'ils soient de n'importe quelle autre partie, de comprendre que le Sénégal restera un et indivisible. Je vous souhaite que casser des bus, de brûler des véhicules, de casser des maisons ne servira à rien du tout. Et ça n'empêchera pas la justice, si elle doit faire A, de faire A, si elle doit faire B, de faire B. Donc ça, il faudrait qu'on le comprenne et que Dali, elle a bien fait ce travail. Merci, Daouda. On va parler de Dubaï, président Macky Sal, mais il est tout mal et il sait que il y a un autre qui est de la dernière. Merci également à vous d'avoir suivi Soir d'Info. Reviens demain, Inch'Allah.